...hier du 90, du 80, 206, 236, 30 points d'écart à la faveur de Patrick Cugnot, qu'on est assuré de revoir dans la grande finale. Il n'a plus d'abord réussi dans un de ses matchs, il était 10, ensuite 9 réussis par... ...buse, Marc Cardiff vient d'en réussir un, oui, son premier, il a une réserve à son premier carreau. Donc, 9 abats ont été réussis par Michel Lafrance, 9 abats. 10 étaient dans la défaite pour le jeune, pour Denis Riopelle. Il avait 10 abats, mais un malheureux carreau vert, il lui avait coûté la victoire par 9 points. Michel Lafrance maintenant sur la 15, voici son lancé, ça regarde bien. Un autre abat pour Michel Lafrance, un doublé en début de match. Attendez-vous à nous voir des abats, mesdames et messieurs. On va s'y lancer de Donald Caron, un peu mince, côté droit, ça ressemble un peu à son début de match, il y a deux semaines. C'était quelques réserves et enchaînés par la suite avec une série d'abats qui lui a donné la victoire. Donald Caron complète sa réserve sur la 14, c'est fait. Alors voilà, notre deuxième réserve pour Caron. Un lancé un peu haut, malheureusement. Oh, j'allais dire, malheureusement, la Kivit demeure debout, mais au tout dernier instant, celle-ci est fauchée pour un doublé. Alors, jusqu'à présent, on peut dire que Michel Lafrance a pas mal le contrôle de ce match. Il n'a que des abats, deux consécutifs. Mais c'est très, très tôt. Oh là! J'ai trop parlé, je pense. Neuf, oui. Non, vous n'avez pas trop parlé, mais je voulais dire, oui, la Kivit est demeurée debout. Au premier abord pour Donald Caron, au troisième carreau. La formule à trois joueurs nous permet de voir beaucoup d'actions s'avent rapidement. Très rapidement, et c'est bon pour le spectateur à la maison. Il n'y a pas de temps mort, on ne voit que des bons lancés. Plus souvent qu'autrement, quand le jeu, sans courir, sans toutefois courir, s'exécute dans un laps de temps un peu plus court, la concentration, la coordination, tout est meilleur. Sur la 14, vous voyez Marc Tardif. Est-ce que ça y est? Oui! Oh, il va sûrement se rappeler de cet abat qui lui procure les devants en début de match. Au troisième carreau, on va mettre un astérique sur cet abat-là, parce que c'est un haut dans le triangle. Et ça lui donnait un triplé. Après quatre carreaux, donc. Oh! Une trouée. Ça, c'est pas plus. Dans un calibre de match, dans un match où le calibre est si élevé. C'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas commettre ici au salon, qui est la salle, qui est que j'ai plus la salle. Michel, l'avance. Ça prend des abats et pas de trouée. Et on passe dans le trou. Le plus petit carreau réussi ici depuis six semaines. On va tenter de s'en remettre avec Michel, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on s'arrête et on sera de retour à l'émission. De retour à l'émission, les filles, à toute place, mesdames et messieurs. Notre grande demi-finale est en cours et Marc Tardif a une légère avance à faire jusqu'à présent. Ces messieurs se disputent. Donc, reprenons l'action, si vous le voulez bien, avec Marc Tardif. Marc joue son septième carreau. Il vient de réaliser cinq abats consécutifs. Attention. Un autre abat comme celui du quatrième carreau. Deux abats qui ont été fauchés au tout dernier instant. Et on voit que Marc Tardif se motive sur la chaise. Il sait que c'est une grosse option qu'il vient de prendre sur le match. Oui, parce que la dernière quille, elle est tombée, là. Pensez-moi l'expression, de peur. Un abat aussi pour Michel Lafrance. Voici Donald Caron, maintenant. Oh! Pointage de 19. La quille numéro 8. Il refuse de tomber. C'est la même quille que deux fois Marc Tardif, lui, a réussi à faucher. Peut-être la vitesse légèrement inférieure au lancé qu'on a vu de Donald Caron. La quille qui était tombée in extremis, la 8, pour Marc Tardif. Oui, et on voit si un autre. Tout va pour le mieux pour Marc Tardif dans ce match. Combien d'abats, il vous dit, en début de match, qu'il faudrait pour gagner? Ah, il faudrait au moins neuf abats. Et on en a sept maintenant pour Marc Tardif. Il prend avec ses abats-là consécutifs. Une sérieuse option sur la victoire. Voyons voir qu'est-ce qui va se produire au neuvième carreau dans son cas. Mais là, sur la 15, on voit Michel Lafrance. Michel, qui doit avoir beaucoup de difficultés à s'expliquer la trouée qu'il a réussi au quatrième carreau. Et encore plus, il a passé dans le trou. On revient avec un abat de Donald Caron, 155 au septième carreau. Donald Caron, qui est notre vétéran dans cette demi-finale à 53 ans. Oh, quel lancé! Marc Tardif, qui a des ailes. Avec ce tabac, 230 est assuré. 2,43 est possible pour Michel Lafrance. 2,35 est possible pour Donald Caron. Attention, voici le lancer Michel Lafrance sur la 14. Un cinquième abat consécutif pour Michel Lafrance. Un doublé pour Donald Caron. Impressionnant, c'est qu'il y a... Impressionnant, c'est des gens qu'on allons revoir régulièrement à notre émission. Donald Caron, qui est de Grambay. Marc Tardif, qui est de Longueuil. Oui! Et Michel Lafrance, c'est de la Chine. J'avais dit 9 abats. Voilà le neuvième abat consécutif pour Marc Tardif. Oui. Et c'est la victoire pour Marc Tardif. Il est assuré de... Passer en grande finale. Face à Patrick Mignot du Centre du Rocher à Québec. Et on termine en champion ici. Et voilà le quille qui aurait pu... C'est le bon temps pour rester debout remarqué. Plutôt dans le match, ça aurait pu être dangereux, mais là... Avec cette réserve ici, 279. Oh! 279. Quel bon pointage. Quel bon match. Et c'est bon pour Marc Tardif, parce qu'il va mettre la marche haute pour le jeune Patrick Mignot, tantôt dans la grande finale. Michel Lafrance a fait sa partie. Encore! Le même lancé qu'au quatrième. Un autre troué. La balle est par bon maintenant. C'est important pour ces messieurs-là, parce qu'il y a des bourses plus élevées, dépendamment, là, si on termine deuxième, troisième... Non, les deux qui aiment aujourd'hui, c'est 1000 dollars chacun. Bon. Contrairement à ce qu'on a pendant la saison. Deux malheureux se trouvés pour Michel Lafrance. 222 son match. Bonne prestation. Et M. Caron, ici, Donald, il va terminer en beauté avec un 240 et plus, et un autre à bas au 10e carreau. 245, ça ne sera pas suffisant. 244, 222. Face au 279 de Marc Tardif, que nous reverrons tantôt. Exactement. C'est Marc Tardif qui va affronter Patrick Mignot. Mesdames et Messieurs, on s'arrête pour une pause. Mais on parle avant. Allons.